Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces. Eh bien, je vais faire une courte vidéo, mais je la trouve très intéressante, répondant à une question que vous m'avez laissée, en relation avec une vidéo que j'ai faite sur la fumée sortant du jauge d'huile, causée par une surpression dans le carter. Quelqu'un commande qu'il a ce problème depuis plus d'un an, et demande, quel dommage cela peut-il causer au moteur ? Dans ce cas, ce problème de surpression a été causé par des problèmes avec les segments de pistons. Troisième piston, usure, usure excessive, et quel problème cela peut-il causer ? Eh bien, en ce qui concerne l'usure des segments de pistons, d'abord, le moteur aura moins de puissance, car il perd de la compression à travers ce cylindre. Il va aussi consommer de l'huile, au fur et à mesure que la pression monte, au fur et à mesure que les segments de pistons s'usent, l'huile qu'il lubrifie va entrer dans la chambre de combustion et brûler. Ceux-ci, ce qu'il va faire, c'est que cet excès d'huile qui brûle, car il finira par affecter à la fois le filtre à particules et le catalyseur, ainsi que les sondes, qui finiront par les obstruer, et ce sont des problèmes coûteux. De plus, comme le moteur a moins de compression, le véhicule perdra de la puissance et consommera plus de carburant. En plus, cette surpression va finir par abîmer les joints, car la pression va sortir quelque part, et normalement, elle abîme les joints, notamment celui du carter, mais aussi celui du cache-culbuteur. Et bien sûr, les joints sont également abîmés, notamment le joint de Villebrequin. Et vous savez que pour changer ce joint, il faut démonter la boîte de vitesse, il faut démonter l'embrayage, il faut démonter le volant moteur, etc. Et si le moteur a un turbo, et bien cette surpression dans le carter va rendre difficile la lubrification du turbo. Vous savez, l'huile entre sous-pression pour lubrifier le turbo, et elle doit ressortir par le carter. Mais s'il y a un excès de pression, l'excès de pression poussera à nouveau l'huile, dans le sens inverse, alors elle passera plus de temps qu'elle ne le devrait, à lubrifier le turbo. Et du fait de la température élevée du turbo, elle finira par se carboniser, et alors le turbo va aussi s'abîmer. Vous voyez les dégâts à court et moyen terme que cela peut engendrer ? Il est préférable de régler le problème au plus vite. Et bien vous avez ici cette courte vidéo, si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501